bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce week-end enfin pour le week-end qui vient pour ce samedi 25 au dimanche 26 septembre pour ceux qui découvrent la chaîne il s'agit du général et du sentimental en même temps allez on y va alors nous avons la femme pensant la co-création la victoire et là j'ai deux cartes les plaisirs et la découverte alors soit c'est vous la femme ou soit vous êtes un homme en tout cas voilà peu importe de toute façon c'est un tirage général donc vous vous êtes beaucoup dans les pensées vous êtes en train d'analyser la situation vous voulez trouver les moyens de d'arriver à la victoire la victoire que vous allez obtenir d'ailleurs alors ça peut être dans tous les domaines vous avez un rêve un rêve une envie un projet envie d'une union envie de et puis les projets peuvent être avec des collègues peuvent être avec dans le travail par rapport aux professionnels ça peut être avec vos amis votre famille voilà c'est vraiment au sens très large vous pensez à quelque chose qui vous fait envie vous allez vous avez envie de le mettre en pratique vous avez envie de le faire grandir vous avez envie de faire naître ce projet mais comme vous êtes en train justement de de voir un petit peu comment vous pouvez faire qu'est ce qu'il est possible de faire pour vous par rapport à vos capacités par rapport à vos moyens par rapport à vos compétences etc vous allez chercher vraiment les meilleures solutions et pour moi la meilleure solution enfin pour moi pour la guidance et certainement pour vous c'est la co-création c'est d'allier vos capacités vos savoir-faire votre savoir être avec ceux d'une autre personne qui sera complémentaire complémentaire parce que différente là il ya une il ya j'allais dire une personne il ya un animal qui va très vite qui est spontanée on va dire de façon symbolique spontanée rapide qui réfléchit pas forcément mais qui attaque alors que l'autre le hibou est beaucoup plus calme plus lent mais il voit les choses qui sont cachées il va les chercher il les comprend peut-être mieux il peut mieux appréhender la situation il y en a un qui va fonctionner avec instinct et l'autre avec peut-être plus de réflexion il sera plus dans l'observation avant d'agir et toutes ces qualités que chacun a va être la super recette en fait la recette qui vous mènera à la victoire au plaisir au plaisir d'obtenir cette victoire au plaisir de d'obtenir ce que vous désirez vraiment donc là c'est super franchement super et c'est dans tous les domaines donc vous verrez lequel vous parle bien entendu on a la carte de l'appréciation échange de cadeaux la maison elle est présent encore des cadeaux quelque part et bien et ça peut être alors cadeau ou présent récompense moi ça fait penser à un anniversaire je voilà tout de suite la maison les cadeaux j'imagine une maison avec plein d'enfants qui courent et l'anniversaire voilà en tout cas cette journée là il ya une fête qui se prépare il ya une célébration qui se prépare ça peut être un anniversaire ça peut être vous un an de mariage ça peut être vous célébrer une victoire peut-être justement cette victoire si elle est dans le domaine professionnel vous allez célébrer il va y avoir un des échanges de cadeaux alors là pour le coup ça sera plus des échanges de de compliments de bonnes paroles on voit comme qu'il ya la médaille là donc vous allez fêter et vous allez fortement apprécier cette journée par exemple ça peut être qu'est ce que ça peut être à part un anniversaire anniversaire de mariage anniversaire qu'est ce qu'on peut célébrer une réussite d'un diplôme ça peut être ça ou échanges de voilà de bonnes paroles de d'amour vous voyez si par exemple là il ya une réunion entre amis et bien chacun mène une bouteille un gâteau un dessert échange échange de dans le partage voilà chacun amène un morceau du repas et là c'est un échange là il ya il ya quelque chose de sympa qui se prépare ce week-end pour beaucoup d'entre vous ensuite vous avez l'homme avec pardon la femme avec le coeur ici et maintenant l'hérédité la trahison alors il ya une trahison avec quelqu'un de votre famille mais maintenant vous avez décidé de de pardonner vous avez décidé d'ouvrir la porte de votre coeur vous oubliez le passé vous pensez pas au futur vous dites c'est maintenant c'est maintenant peut peut-être que vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un maintenant parce que c'est peut-être par rapport à un parent déjà âgé et vous dites c'est maintenant ou jamais de pardonner lui dire je t'aime ou alors c'est ici et maintenant que vous avez le courage de le faire vous sentez la nécessité que vous devez le faire pardonner cette trahison et ouvrir votre porte ouvrir votre coeur c'est c'est vraiment ça je n'interpréterai pas d'autre chose c'est vraiment ça pour moi pardonner à ceux qui vous font qui vous ont fait mal si vous pouvez bien entendu un peu pas mais il ya beaucoup de désir de prise de conscience ce week-end peut-être justement vous allez être invité ça peut être la suite de celui-ci vous êtes invité par un membre de la famille qui a quelque chose à fêter si c'est les parents je sais pas leur 40 ans de mariage ils vont renouveler leurs voeux par exemple ça peut être ça ça peut être justement lors de cet événement que vous allez faire l'effort de pardonner à un membre de la famille qui sera invité aussi par exemple pour le bonheur de la famille pour ce moment là vous allez faire l'effort d'être présent même si il ya une personne avec qui vous êtes embrouillé parce qu'elle vous a trahi vous allez faire cet évent fort et là vous allez ouvrir votre coeur c'est belle réconciliation ensuite vous avez le contrat une longueur d'avance l'enfermement l'enfermement et l'union bon je pensais au départ qu'on était dans le dans le pro mais là pour moi on est dans le sentimental alors pour beaucoup d'entre vous vous voulez un contrat c'est à dire vous voulez un engagement vous voulez un geste fort un événement fort dans votre histoire de couple pourquoi dans votre histoire de couple et d'amour pourquoi et bien tout simplement parce que vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez déjà vécu vous avez une longueur d'avance là c'est à dire que vous avez eu l'expérience d'une vie de couple vous vous sentiez mal enfermé seul là ce que vous voulez c'est c'est dans cette union ou dans cette future union qui est un engagement un engagement d'être près de l'autre de faire ensemble de faire d'être dans le partage c'est pas chacun fait sa vie moi je suis en train de faire la bobonne à la maison et monsieur va s'éclater avec ses copains ou l'inverse bien entendu monsieur va travailler etc le soir est puisé mais madame veut sortir donc elle va s'éclater avec ses copines en boîte de nuit bon c'est des grosses caricatures que je vous fais bien entendu mais c'est pour vous donner des exemples vous vous avez une longueur d'avance par rapport à ça vous l'avez déjà vécu ce que vous voulez éviter peut-être l'usure du couple peut-être arriver à un moment où chacun fait son petit train train séparé et il n'y a plus d'envie de partager d'être ensemble ça vous l'avez vécu et vous êtes senti seul vous n'avez pas envie de revivre ça donc pour vous vous voulez de l'engagement dans cette union tout simplement alors ensuite à l'horizontale avec l'oracle des énergies nous avons la femme pensant l'appréciation la femme avec le coeur le contrat et en dos de deck nous avons l'équilibre le ying et le yang nous avons l'abondance florissante et nous avons l'ange de la force et nous avons regardé la femme avec la pièce on a la femme avec le coeur la femme avec la pièce avec l'argent donc on voit qu'effectivement il y a un bel équilibre qui va se trouver vous avez la force qui vous accompagne vous allez être beaucoup dans les pensées aller chercher les informations pour obtenir ce que vous voulez vous êtes vous êtes quelqu'un de posé qui réfléchit et cette réflexion là va être votre force en tout cas on voit qu'il y a un bel équilibre qui va vous amener en plus à un contrat à un accord alors peut-être un contrat pro peut-être un accord avec quelqu'un simple poignée de main aussi en tout cas ça va vous amener à l'abondance florissante et vous allez apprécier pour le coup la situation vous allez être heureuse là ou heureux bien entendu puisque il y a des hommes qui regardent ma chaîne donc je pense à vous messieurs aussi ensuite avec l'oracle de la sagesse nous avons co-création échange de cadeaux ici et maintenant une longueur d'avance en dos de deck nous avons la respiration le conflit ou le chaos que la vérité soit alors vous avez besoin qu'il y ait une vérité qui soit dite vous avez besoin de comprendre des choses de faire cracher le morceau à quelqu'un alors heureusement de toute façon vous avez une longueur d'avance parce que vous savez déjà des choses sur cette personne qui se cache derrière un masque qui ne vous dit pas tout donc déjà vous avez une longueur d'avance vous savez des choses vous savez pas tout mais vous savez des choses en tout cas vous avez envie de connaître la suite ici et maintenant parce que vous avez envie de sortir de ce conflit pourquoi il y a ce conflit et là ça peut être dans tous les domaines ou pourquoi il y a ce chaos même je dirais vous avez peut-être envie de comprendre pourquoi alors que ça avait commencé par une belle co-création c'est devenu le conflit donc vous allez aller chercher les informations vous avez déjà des idées comme je vous ai dit ça va ça va se régler ça va se régler parce que c'est c'est ce que vous désirez en tout cas vous le cogitez ce week-end ça va peut-être se faire samedi ou ça se fera lundi ou mardi mais ce week-end vous y pensez très fort pour moi il va y avoir une belle réconciliation parce qu'il y a un échange de cadeaux donc c'est pas des cadeaux matériels mais pour moi ça va être un échange de bonnes paroles qui vont vous réconcilier et ensuite vous allez retrouver une certaine sérénité dans ce relationnel à deux en tout cas moi pour moi vous n'avez pas lâché l'affaire vous êtes décidé à comprendre pourquoi vous êtes passé de la co-création au conflit au chaos mais vous allez avoir la réponse et pour moi il y a une belle réconciliation derrière ensuite avec l'oracle des miroirs victoire maison hérédité enfermement en dos de deck nous avons le bouclier la réunion et le compromis il y a une victoire effectivement parce qu'il y a le compromis vous allez vous mettre d'accord pour moi c'est une réunion familiale vous êtes protégés soit vous avez plus ou moins toute la famille contre vous ou une majorité contre vous et vous aviez pris l'habitude d'être en retrait de vous protéger de cette famille ou des membres de la famille là c'est la famille au sens large c'est pas vous vos enfants et votre conjoint c'est la famille la famille au sens large les frères et sœurs les parents en tout cas voilà les choses vont être mises à plat et on va retrouver une certaine sérénité on voit que bon vous vous mettez d'accord vous êtes vraiment d'accord là pour le coup il y a des vérités qui sont dites les torts sont partagés il y a un compromis et vous allez vers la victoire donc très bien ensuite avec l'oracle béline nous avons les plaisirs la découverte les présents la trahison l'union en dos de deck nous avons la beauté le trafic le cloître allez on y va la méchanceté effectivement vous êtes enfermés vous vous êtes protégés vous avez eu tendance à rester chez vous ou alors à vous enfermer dans votre bureau à vous mettre de côté à essayer de vous trouver une place ou un endroit où vous vous sentez un petit peu tranquille protégé parce qu'il y a quelqu'un qui est très très méchant et qui vous a trahi de façon volontaire pourquoi je dis volontaire parce que parfois on peut avoir le sentiment d'avoir été trahi parce qu'une personne a fait un choix qui nous dessert mais c'est pas forcément une trahison ça peut être professionnel en tout cas il va y avoir des déplacements par rapport à ça si c'est professionnel c'est par rapport aux déplacements c'est par rapport aux négociations par rapport à tout ça en tout cas il y a le plaisir qui revient malgré cette personne mauvaise qui essaye de vous trahir de toute façon vous aurez quand même les mérites vous allez quand même recevoir les mérites pour moi c'est c'est plus professionnel quand même malgré qu'on essayait de vous piquer vos clients par exemple malgré qu'on essayait de prendre votre place est-ce qui vous a poussé ces actes de méchanceté à être en retrait quelque part ça ne va pas durer pour moi vous allez découvrir des choses qui vont vous servir des choses cachées qui vont vous permettre de rebondir et vous serez récompensé vous allez retrouver à nouveau les plaisirs il y a il y a une belle réussite là il y a une très très belle réussite alors bien entendu ça peut être par rapport à un collègue avec qui vous travaillez par exemple cette méchanceté c'est peut-être par rapport à à quelqu'un de proche un collègue avec qui vous travaillez en binôme par exemple qui a voulu vous doubler ça peut être sur le plan sentimental ça peut être votre conjoint ou conjointe bien entendu qui a essayé de trafiquer dans votre dos qui a essayé de négocier des choses mais sans vous dire totalement la vérité et si c'est votre conjoint votre conjointe là vous allez apprendre des choses qui vont vous servir pour vous éloigner de cette personne vous allez faire une retraite prendre de la distance une retraite vous enfermer chez vous en laissant l'autre chez lui pour moi ça va être ça va plus parler des couples qui sont qui ne vivent pas ensemble et vous allez être récompensé de cet effort là parce que c'est bon c'est pas évident mais vous allez retrouver la joie de vivre et de la beauté dans votre vie le fait de prendre de la distance et de vous isoler de cette personne pour moi là regardez cette carte de l'union elle est entourée de deux cartes très négatives le fait de de prendre le large et de vous protéger quelque part vous allez en ressortir beaucoup plus fort et vous allez être content de la nouvelle situation vous allez être récompensé de vos efforts on voit qu'il y a des plaisirs qui vont revenir c'est comme si cette personne avait de l'emprise sur vous vous empêchez de sortir vous empêchez de vivre vous empêchez d'être et là il y a comme de la beauté une renaissance vous allez non seulement découvrir que cette personne est très mauvaise qu'elle vous a trahi etc. volontairement mais en plus vous allez découvrir redécouvrir les plaisirs de la vie la beauté de la vie vous allez vraiment être récompensé de ces efforts là maintenant nous allons passer au oui ou au non réponse à votre question fermée comme d'habitude alors le oui avec le feu vert le rouge avec le feu rouge pour le non allez on y va si vous voulez prendre le temps de poser votre question vous mettez sur pause et vous décroisez les jambes et bien c'est oui j'espère que la réponse que vous attendiez est un oui sur ce je vous embrasse bien fort je vous dis à très bientôt je vous dis à demain passez un excellent week-end et puis et puis c'est tout c'est déjà pas mal je vous embrasse bien fort à bientôt à demain à bientôt